Et c'est la ferme préférée des français, elle ouvre demain. Le salon de l'agriculture à Paris, 57ème édition, jusqu'au 1er mars à la porte de Versailles. Élise Dangean a assisté pour Europe 1 au tout dernier préparatif aujourd'hui. Aux nombreux jeunes des lycées agricoles venus apporter leur aide, Jérôme donne les instructions. Il est en charge des vaches, toutes installées dans leur parc. Déjà il y a tous les animaux à remettre en propre on va dire. Donc il faut les laver tous les uns après les autres. Après il faut les renouer là aussi, parce qu'ils ont quand même une journée de transport. Et puis ils sont préparés pour le jour-gi. Et parmi les vaches il y en a une qui est clairement plus bichonnée que les autres. Et pour cause c'est l'égérie du salon. Elle s'appelle Idéal, une charolaise très nerveuse à son arrivée. En règle générale, c'est une bête qui est très tranquille. Elle a été un peu surprise de voir toute cette agitation en descendant du camion. Mais je pense qu'elle va vite s'y habituer. Du côté des moutons, les équipes s'occupent de la répartition dans les box. C'est un travail minutieux, il ne faut pas se tromper, raconte Camille, jeune bénévole pour le salon. Après c'est un peu trop compliqué de pouvoir les bouger de cases pendant le salon parce qu'il y a beaucoup de monde. Une fois installés, certains agriculteurs s'offrent une petite pause détente. En musique, verre de vin à la main. Quand d'autres s'affairent déjà à offrir une petite beauté à leurs bêtes. Car tous ici ont les yeux rivés sur les concours qui démarrent lundi.